Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est porte-parole du Rassemblement National et conseiller de Marine Le Pen. Bonjour Franck Elisio. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Hier donc, dans cette conférence de presse sur sa politique internationale, sur sa politique étrangère, Marine Le Pen a été très claire sur ce qu'elle fera si elle est élue présidente. Et elle assume changer profondément les alliances étrangères de la France. Commençons par la Russie. Marine Le Pen prône un rapprochement de l'OTAN avec la Russie dès que la guerre d'Ukraine sera terminée, dit-elle. On va donc se rapprocher stratégiquement des Russes, même si Vladimir Poutine reste au pouvoir. C'est bien ça qui va se passer ? D'abord, merci de votre précision. C'est bien avec la Russie et non avec Poutine. Par définition, un État ne reconnaît les États et pas forcément les gouvernements. Et donc, il doit dialoguer avec les gouvernements qui sont à la tête de ces États. Oui, mais les accords, on ne les conclut pas avec les États, on les conclut avec un chef de gouvernement. Ça s'appelle la démocratie. Pendant des années, pendant des décennies, y compris lorsque l'URSS était un régime totalitaire, il a bien fallu discuter avec, discuter avec un démocrate comme Léonine Bréjnev. Ce n'est pas forcément très simple et pourtant, ça l'a été. Donc, c'est un retour aux sources, mais de la base. Mais aujourd'hui, depuis des années, Vladimir Poutine n'est pas exemplaire. Et pourtant, tout le monde a continué à discuter avec lui. Donc, évidemment qu'il faudra discuter avec la Russie. Mais de même que De Gaulle, à l'époque, disait que comme la Russie absorbera le communisme comme le buvard l'encre, eh bien, il faut continuer à discuter. La diplomatie, c'est une question de long terme. Donc, il n'y a rien de pire que de ne pas discuter avec un État. Soyons précis, il n'y a pas question de discuter et de parler à la Russie. Il est question de se rapprocher stratégiquement. Donc, tout ce qui s'est passé depuis le début de l'agression de l'Ukraine, le siège de Mariupol, le massacre de Boucha, les femmes violées, les millions de réfugiés, les enfants séparés de leur famille, tout ça ne compte pas. On fait ardoise magique et on signe une nouvelle alliance avec la Russie de Vladimir Poutine. Ce sera ça, votre politique étrangère ? Mais non, on tire à toutes les conclusions collectivement. Je veux dire, tous les partenaires internationaux, tout l'État, tireront les conclusions de la crise ukrainienne, de la guerre en Ukraine. Et ensuite, il faudra discuter, mais dans l'intérêt de l'Ukraine, dans l'intérêt de la sécurité internationale. Je veux dire, rentrer dans quoi ? Mais même pendant la guerre froide, on discutait. Donc oui, il va falloir rediscuter avec la Russie. Et l'OTAN n'a pas de raison d'être, l'opposition entre l'OTAN et la Russie n'a pas de raison d'être, alors que la Russie n'est plus un État totalitaire. On ne se bat plus contre la Russie. Donc l'idée, c'est de... La Russie n'est plus un État totalitaire, vous dites... Non, aujourd'hui, la Russie n'est pas l'URSS. On est d'accord. Vous ne faites pas un signe égal entre l'URSS et la Russie. La Russie qui agresse un pays souverain, qui commet des crimes de guerre... Mais ça, on l'a condamné. Mais ça, c'est condamné, bien évidemment. Mais comment penser aujourd'hui, alors que la guerre bat son plein, alors qu'en ce moment même, on va... Mariupol va tomber dans les prochaines heures, sous le feu russe, qu'aujourd'hui, Marine Le Pen propose déjà un rapprochement stratégique avec la Russie ? Mais parce que c'est de l'honnêteté et de la sincérité. Je veux dire, tout le monde fera ça. Monsieur Macron, y compris. Tout le monde fera ça. Il ne prévoit pas de se rapprocher stratégiquement des Russes. La violation du droit international et l'invasion de l'Ukraine a été condamnée avec force par Marine Le Pen. Maintenant, c'est évident que si on veut la paix, il faudra discuter avec les deux, avec l'agressé et malheureusement avec l'agresseur. Mais il y a un agressé, un agresseur, cela est très clair. Oui, et on se rapprochera donc stratégiquement de l'agresseur. Mais ce que n'importe qui fera. Autre déclaration sur l'Allemagne. Hier, Marine Le Pen assume des mots durs. Elle conteste l'intérêt du couple franco-allemand qui structure l'Union européenne depuis 60 ans. Elle mettra fin, dit-elle, au programme d'armement commun avec l'Allemagne. Ça veut dire quoi ? Que sous Marine Le Pen, le couple franco-allemand ne sera plus central dans l'Union européenne qu'elle veut, qu'elle pense ? En matière de défense, le couple franco-allemand n'a jamais existé. L'Allemagne n'a jamais eu la même conception que nous de la défense. Tout simplement, les deux pays ont une vision complètement différente en matière de défense. Notre partenaire pendant longtemps en matière de défense, c'était un pays qui avait des intérêts et des capacités semblables aux nôtres, c'est-à-dire le Royaume-Uni. Tout simplement parce que nous étions deux puissances nucléaires et parce que nous avions un format d'armée, un format industriel comparable. L'Allemagne n'a jamais été... On coopère avec l'Allemagne sur beaucoup de sujets, mais le cœur de la coopération franco-allemande, ça n'a jamais été la défense. Et là, on a l'impression, et ce n'est pas que notre impression, c'est d'aller demander au groupe d'assaut s'il se réjouit du fait que l'on partage avec l'Allemagne quelque chose que l'on pourrait faire tout seul. L'industrie de défense de la France, et l'industrie de défense, c'est quelque chose qui est le cœur de notre indépendance. Donc il n'y a pas de raison de faire ça avec l'Allemagne qui n'est pas en capacité de le faire avec nous. On ne partage pas les mêmes objectifs, ni les mêmes principes. L'Allemagne va augmenter drastiquement son budget militaire. Vous le savez, ça a été annoncé il y a un mois. Donc l'Allemagne change également. Mais plus largement, pour vous, et dans la tête de Marine Le Pen, le couple franco-allemand, qui est la matrice de l'Union européenne aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Non, on n'a jamais dit ça. On continuera à construire l'Europe avec tous les États. Le couple franco-allemand, c'est une chimère depuis longtemps. On sait très bien qu'en réalité, l'Allemagne décide et la France suit depuis longtemps. L'Union européenne, c'est 27 pays. Ce n'est pas uniquement la France et l'Allemagne. Heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait la force de l'Union européenne, c'est ce qui fait la diversité de l'Union européenne. C'est une coopération d'États libres. Il n'y a pas un directoire et d'autres pays qui suivent. Ce n'est pas notre conception de l'Europe. Alors Franck Alizio, quels seront nos alliés privilégiés si vous êtes au pouvoir en Europe ? Ce sera la Hongrie de Viktor Orban ? Ce sera la Pologne ? Ce seront les alliés privilégiés de la France ? Ce seront tous les grands pays, puisque Marine Le Pen, présidente, fera une tournée européenne pour rencontrer tous les dirigeants. D'ailleurs, on aura toujours la présidence de l'Union européenne. On rencontrera tous les dirigeants. Il n'y aura pas d'alliance privilégiée. Il y aura des grands pays, et d'ailleurs les autres pays, qui discuteront. Et vous avez aujourd'hui une majorité de peuples européens qui souhaitent aller vers l'Europe des nations. L'Europe des nations, c'est une autre manière de construire l'Europe. La majorité des... Les peuples, oui. Ça, c'est votre décision. Quand vous faites des sondages réguliers, quand vous faites des études d'opinion régulières dans tous les pays, les peuples européens veulent aller vers une Europe des nations. Ça ne veut pas dire sortir de l'Europe, bien évidemment. C'est-à-dire construire une autre Europe. La plupart des sondages réalisés dans tous les pays européens montrent l'attachement des Européens pour l'Union européenne. Pour l'Union européenne, oui. Mais pas pour la manière dont elle est construite. L'Union européenne peut devenir une Europe des nations. C'est un choix. Lorsque l'on passe de la quatrième et la cinquième impubliques, on ne cesse pas d'être français, on ne rejette pas la France. On change le système, on change la manière de fonctionner. On veut changer la manière de fonctionner à l'intérieur de l'Union européenne. De manière profonde, mais sans sortir de l'Union européenne. Et sans casser l'Union européenne. Il y a un autre sujet qui interpelle aussi. Vous voulez changer nos alliances, on l'a entendu. Vous voulez aussi changer drastiquement notre loi fondamentale, la Constitution. Toute une série de mesures de votre programme que vous voulez inscrire dans la Constitution. La priorité nationale, la suppression du droit du sol, le fait de réserver les aides sociales aux seuls Français et pas aux étrangers. Ou encore exonérer totalement d'impôts les moins de 30 ans. Tout ça, à ce stade, aujourd'hui, est contraire à la Constitution. En fait, on a l'impression que tout notre état de droit tel qu'il est construit, tel qu'il a été écrit et protégé, cette Constitution écrite par le général de Gaulle et qui nous protège, va être remise en cause. Vous comprenez que ça puisse inquiéter des gens qui pourraient tenter de voter pour vous, mais qui se disent « Attends, moi la Constitution, j'y tiens. Vous allez la changer drastiquement. » Rien de ce que vous venez de dire n'est contraire à l'état de droit. Et en particulier, pas la priorité nationale, qui est appliquée dans la fonction publique, qui est appliquée chez les fonctionnaires, qui est appliquée chez les avocats. Enfin, la priorité nationale, le simple fait de réserver le droit de vote aux nationaux est une priorité nationale. Thomas Laurent. Donc rien, ce sont des modifications constitutionnelles, oui. Il y a des exceptions, mais le principe, ce n'est pas la priorité nationale. Là, dans le projet de loi que vous prévoyez, c'est de le transformer en principe, et ça, c'est contraire au préambile de la Constitution qui contient notre déclaration des droits de l'homme. Vous avez lu le projet de Marine Le Pen, de l'autoriser, d'autoriser la priorité nationale, pas d'en faire un principe. D'autoriser le législateur à faire effectivement... Le législateur autorisera la priorité nationale, ça ne veut pas dire que ça deviendra un principe. C'est-à-dire que si un employeur préfère préciser qu'il veut embaucher un Français plutôt qu'un étranger, ce sera possible. Mais ce sera modifié, évidemment. Monaco, la Suisse ont la priorité nationale inscrite dans leur constitution. Ça ne veut pas de Monaco une dictature, ça ne veut pas de la Suisse une dictature. Franck Alizio, vous espérez, tout comme Emmanuel Macron, attirer à vous les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Le chef des Insoumis, après avoir déclaré dimanche soir pas une seule voix à Marine Le Pen, est allé plus loin hier en ouvrant la consultation à ses partisans pour le second tour. Dans une lettre, il écrit « Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne sont pas équivalents, Marine Le Pen est plus dangereuse. Comment réagissez-vous à ça en quelques mots ? » Ça fait longtemps que les électeurs ne sont plus la propriété de leur vote de premier tour. Je veux dire, le référendum d'initiative citoyenne, Jean-Luc Mélenchon le demandait, Marine Le Pen l'a dans son projet, la sortie du commandement intégré de l'OTAN, Marine Le Pen l'a dans son projet sur les retraites. Enfin, franchement, en matière de politique sociale, un électeur qui va aller vers plus de social, vers un virage social, voter pour Emmanuel Macron, c'est comme si les chambres votaient pour Gargamel. Ça n'a pas de sens. Merci pour cette comparaison. Merci Franck-Yalise d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci Léa, il est 7h58.